... ... ... ... Et toi ? ... ... Elle vous plait ? Qui ? Celle qui vient de passer là. La fille au chien qui s'éloigne. Elle fait l'unanimité ici. Elle doit pas être la seule. Où avez-vous dormi cette nuit ? Dans un petit hôtel. Pour un 15 août. Vous avez vraiment eu de la chance. Eh oui, on a eu de la chance, je crois. Si c'est votre ami que vous cherchez, il est là. C'est lui qui a la tête en bas. Le monde est tellement plus beau comme ça. Vous voulez sur une main ? ... 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 Est-ce que je marque Antoine ? Enfin Bruno, ça va pas bien. Je suis ta fille. Tu ne m'as pas reconnue ? Et pourquoi tu t'es hâtifiée comme ça ? T'es beaucoup mieux en blonde, tu sais. Mais tu cours après les brunes, on dirait. Non ? Mais tais-toi donc, tu penses bien que je t'avais reconnue tout de suite. Oui, oui. Tiens, va te mettre là que je te vois une petite photo. Voilà, regarde par là. Bon, bouge plus. Non, attends, regarde de l'autre côté, par là. Voilà. Je te l'enverrai ? Oui, oui, je tiens. Bruno ! Où tu sors, toi ? Je te cherche partout. Oh, vous venez en bateau faire un petit tour avec nous ? Eh bien ! Non, 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 il faut qu'on... Allez, 10 minutes, ça ne fera pas de mal de prendre un peu de soleil. T'es blanc comme un cachet d'aspirine. Oh, je peux vous aider, mademoiselle ? Il y a une petite place pour moi ? Ne perds pas ton temps, Bruno. Elle a 15 ans. Ils sont pérés dans la police. Aïe. Allez, viens. Allez, saute, Roberto. Saute. Ça te fera du bien, la gymnastique. Il doit faire 200 à l'ombre, aujourd'hui. Oh, yo, yo ! Oh, du radeau de la Bénise ! Qui c'est ce beau garçon ? C'est mon père. Sans blague. Oh, ben dis donc, t'en as de la veine. Et celui-là qui est à côté de moi, il est plutôt bizarre. Ben moi, il me plaît, je le trouve très sympathique. Mais ne dis pas un mot, ça ira. Je propose des spaghettis au pistou à Portofino. Ah ! Ah ! Tu tiens absolument à Portofino. Eh bien, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ah non, non, c'est pas possible, il faut que je descende. Oh, non ! Allez, Sandro, capte sur Portofino et je te donne deux heures pour y aller. Non. Mais pourquoi non ? Parce que non. C'est eux les mettre à bord, c'est eux qui commandent et on ne peut pas les ficher à la porte. C'est le trame des domestiques, pas moyen de se faire obéir. Tu sais, Lily, je suis très fier d'avoir une fille comme toi. Tu connais un tas de choses, t'es volontaire, intelligente. Sûre de toi ? Moi ? Hein ? J'ai l'air sûre de moi ? Oh non, tu te trompes en ça, non, je ne suis pas du tout comme toi. Maman dit que tu es de la race des vainqueurs. Moi, c'est différent, j'ai l'impression d'avancer dans le noir. J'essaie de me cramponner à des fantômes. Tu vois, c'est pour ça que j'aspire à avoir une vie, une vie sûre. Je pense souvent à toi, tu sais, quand je me sens un peu seule. Ah, c'est rien, ce sont des impressions qui passent. Moi aussi, je me sens très seul des fois. Et puis... Ce type-là, ce bibi, c'est peut-être un homme sans surprise, mais... Il est solide ? Il est solide, non ? En tout cas, moi, je crois. Tu verras, au fond... Dis-moi, pourquoi on ne ferait pas une chose ? Tu vas venir chez moi, hein ? Tu vas venir me retrouver à Rome. On sortira un peu ensemble, tous les deux, dans les endroits où on se distrait, je terminerai danser, hein ? Ah, où est-ce que je vais chercher ça ? Je ne sais pas en faire le papa. Tu vois, un autre, à ma place, aurait su comment te parler, t'expliquer. Au reste comme tu es. Surtout, ne change pas. Je t'en prie, papa.